Dans ma vidéo précédente, je parlais des appels de l'âme, de l'appel de l'âme, comment c'était important pour créer notre bonheur en suivant la voix de son coeur, la voix intime de l'âme. Et je voulais faire suite à ça en mentionnant que souvent j'entends dire que l'appel de l'âme, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en réalité oui, c'est dans la nature de l'âme que de nous faire des appels, des appels à l'éveil dans notre vie. Cela peut se produire plusieurs fois dans notre vie. Il peut y avoir un grand appel dans notre vie qui est relié à notre raison d'être unique bien sûr, mais on a toutes sortes d'appels à aller par exemple davantage dans nos ressentis, dans notre coeur, dans notre désir de cultiver les qualités profondes que nous avons telles que l'empathie, la compassion, la bienveillance. Alors, les appels de l'âme, le défi c'est probablement d'être à l'écoute pour entendre la voix de l'être intérieur. Et si on peut appeler ça un obstacle, c'est souvent notre jeu, notre moi terrestre, notre moi rationnel ou la perception habituelle que nous avons de nous-mêmes, ce que nous connaissons de nous-mêmes, qui bloque la possibilité d'ouverture à cet inconnu en soi. Et c'est tout un apprentissage de rapport à soi qui est là pour que l'âme puisse expandre dans la vie terrestre, s'expandre dans la vie terrestre, se réaliser pleinement. Il faut la participation de notre jeu conscient, de ce qu'on connaît de nous-mêmes, de notre personnalité. Donc, c'est majeur. Et lorsque nous devenons l'humble serviteur de notre âme, bien, là, beaucoup de choses deviennent possibles parce que nous nous disposons intérieurement à recevoir plus, plus de compréhension, plus de qualité, plus d'opportunités même avec la vie extérieure. Donc, la, cette, cette relation qui doit s'établir entre notre jeu conscient et notre âme est très important, majeure. Donc, c'est une relation de découverte, un peu comme l'amour. D'ailleurs, le mot âme, amour, se ressemble. Alors, commencer à vouloir découvrir cet inconnu en soi, cette part spirituelle en nous que nous ne connaissons pas. Je vous avais raconté dans la vidéo précédente que j'avais demandé à mon père qu'est-ce qu'on faisait sur terre, puis il ne m'avait pas répondu, il ne savait pas et que c'était un mystère. Et, mais moi, je ne suis pas restée avec ce mystère dans le sens où j'ai voulu poursuivre ma quête de sens. Et, toujours à la même âge, j'ai, par hasard, croisé mon regard dans le miroir un jour et je me suis vraiment approchée du miroir pour regarder dans le fond de mes yeux. Parce que je me suis dit, si mon père ne peut pas répondre à cette question, il n'y a pas grand monde sur la terre, dans la tête d'un enfant, là, du moins, qui pouvait y répondre pour moi. Alors, je me suis retournée vers moi-même et en me regardant dans les yeux, j'ai, j'ai dit au miroir, à ce fond de mon regard, toi, dis-moi qui je suis, pourquoi je suis sur terre. Alors, cette question qui m'habitait, je me la posais. Et à force de regarder dans ce miroir, de voir le fond de mes yeux et de fixer la pupille de mes yeux en demeurant concentrée pour découvrir ce qui se cachait au fond de moi, je commençais de plus en plus à ressentir que j'étais habitée par plus que ce que je connais de moi-même. Donc, c'était mon contact avec cette part spirituelle en moi que j'apprivoisait. C'était merveilleux pour moi parce que je commençais à me sentir plus unifiée et rassurée dans le fait que j'étais plus que moi-même, que ce que je connaissais de moi-même. Donc, cette pratique de fixation du regard dans le miroir est une manière de commencer à développer une forme d'écoute et de dialogue afin que notre moi terrestre devienne plus présent à cette réalité intérieure. Donc, je vous invite à essayer cela, de vous mettre devant le miroir et de vraiment fixer votre fond de regard. Et vous pouvez dire quand vous êtes dans cette présence de faire la prière que j'ai mentionnée. « Oh mon âme, éveille-moi. Oh mon âme, manifeste-toi à moi. Oh mon âme, guide-moi. Oh mon âme, guide tous mes gestes, tous mes ressentis, toutes mes émotions et mes pensées. Sois le maître en moi. Oh mon âme, je te donne cette permission d'agir à travers moi, que je puisse être constamment dans cette sensibilité d'être à l'écoute de qui tu es afin que je devienne qui je suis vraiment. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.